Toutes les bonnes choses ont une fin. Terminée l'époque du trio infernal que formaient le prince William, Kate Middleton et le prince Harry bien avant que le duc de Sussex ne rencontre Meghan Markle et qu'il fonde sa propre famille. Le temps est désormais au déballage médiatique de tout ce que le prince de 38 a subi jusqu'à présent avec sa femme et ses enfants à cause de la firme. Et tout le monde en prend pour son grade, le roi Charles III, Camilla Parker-Bowell, reine consort, le prince William et à la surprise générale, Kate Middleton. La princesse de Gaulle n'est pas épargnée par les confessions du père d'Archie et Lily Bay, trois ans et un an, qui l'accuse d'avoir fait pleurer Meghan Markle à quelques jours de leur mariage en mai 2018. Savoir que le prince Harry, avec qui elle a toujours été très proche et complice depuis qu'elle est entrée dans la famille royale, est capable de telles révélations à son égard, c'est n'est trop pour Kate. Selon Tom Boer, auteur de l'ouvrage Revenge, Meghan, Harry and the Orbit with Windsors, la duchesse de Cambridge serait blessée, outrée et profondément meurtrie que sa relation avec Harry en soit arrivée là. Elle est également bouleversée et énervée que le prince ait pu dire autant de méchanceté après les bons moments qu'ils ont vécu ensemble et qu'ils la pensent en partie responsable du malheur de Meghan Markle. Une amitié brisée dont on n'aurait pourtant jamais douté il y a encore quelques années. Harry et Kate, comme frère et sœur quand William a fait la connaissance de Kate Middleton et qu'il l'a officiellement présentée au reste de la famille, le prince Harry a tout de suite trouvé en elle la sœur qu'il n'avait jamais eue. Sortie, visite, match. Le trio n'avait de cesse de dévoiler sa complicité au grand jour devant les photographes. Pas de manigance ou de faux-semblants. Entre Kate Middleton et le prince Harry, l'évidence cesse de vite manifester. Aussi vite qu'elle cesse d'envoler pour le plus grand malheur de la maman de Georges, Charlotte et Louis. Sous-titrage Société Radio-Canada